Aïe! Ça gratte! Comment c'est arrivé là? Allez debout, Caillou! Ah bien, t'es debout! On doit aller voir grand-mère! Maman! Regarde, regarde! Mais c'est quoi? Hum, on dirait des boutons, Caillou! Des boutons? Oh non! Comment je les ai eus? Je ne sais pas la raison, Caillou! Il va falloir qu'on trouve la raison avant qu'on parte aller voir grand-mère! Mais pourquoi? Eh bien, si on ne sait pas d'où viennent ces boutons, ta grand-mère pourrait les attraper aussi! Il faut être prudent! D'accord! Je sais! Dis-moi ce que tu as fait pendant la journée hier et essayons de trouver d'où viennent ces boutons! Tu te souviens ce que tu as fait? Hum! Et bien, j'étais au parc avec papa! Ah! Papa, je peux avoir une limonade? Hum hum hum! On s'est arrêté pour acheter une limonade! Ben, dis-donc! Oups! C'était délicieux! Oh! Mais j'ai trébuché et l'ai renversé! Hum! C'était peut-être la limonade? Je ne pense pas, Caillou! Tu as souvent eu de la limonade avant? Qu'as-tu fait après? Hum! Ha ha! Ravi de te connaître! C'était un gentil chien qui me lécha longtemps le visage! Pheu! Maman! C'était peut-être le chien? Hum! Mais tu n'as pas de bouton sur la figure! Pense encore! Où as-tu été après? Je jouais avec Teddy? Ha ha! Miaou! Oh! C'est bien amusé! Prête à décoller, Capitaine Teddy? Et Teddy a atterri dans un gros buisson! Mais ça a été quand je l'ai retrouvé! Ah! Ah! Et on s'est envolé vers la maison avec lui dans mon T-shirt! Ah! Miaou! 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 Oh! Oh, Caillou! On dirait que Teddy est tombé dans du sumac vénéneux! Et puis ça s'est mis sur ton ventre! Vénéneux ! Oh non ! T'inquiète pas, c'est juste le nom de la plante Ça ira bien Avec un bon long bain, tu te sentiras beaucoup mieux Allez Caillou, il faut sortir Et voici Teddy On peut aller voir grand-mère maintenant ? Elle ne sera pas malade Je ne pense pas, Caillou Mais pourquoi ? Bien, tu ne peux pas y aller en peignoir, bébête ! Caillou et Léo s'amusaient beaucoup dans le parc ensemble Léo a amené son camion vert préféré pour le montrer à Caillou Wow, Léo, ton camion est super ! J'apporterai mon rouge demain et nous ferons la course D'accord, mais le mien sera le plus rapide On verra ça ! Il est temps de partir, Caillou Mais je ne veux pas partir ! On joue avec le camion de Léo ! Nous reviendrons, vous pourrez jouer demain ! Bien ! À demain, Léo ! Salut, Caillou ! Le lendemain, Caillou avait très hâte de jouer au camion avec Léo au parc Il a sauté du lit et s'est préparé aussi vite que possible Maman ! Caillou était couvert de minuscules taches rouges Il ne savait pas ce qu'elles étaient, mais elles étaient très irritantes Maman ! Oh là là ! On dirait que tu as la varicelle ! Varicelle ? Ce sont juste taches qui les mangent Ce n'est pas grave Seulement, rappelle-toi de ne pas les gratter, sinon ça va empirer Je vais te faire un bon bain et tu sentiras bien mieux Tandis que Maman faisait couler le bain, Caillou se regardait dans le miroir Il a essayé de compter combien de taches rouges il avait Ton bain est prêt, Caillou ! Caillou savait qu'il ne devrait pas se gratter, mais ça l'irritait Caillou, ne te gratte pas ! Mais ça me démange, Maman ! Si tu ne grattes pas et prends beaucoup de bain, Tes taches disparaîtront plus vite Caillou ne se sentait pas aussi irrité dans le bain Et de jouer avec son canard l'aidait à oublier sa peine Coins ! Coins ! Ça va à ton bain, Caillou ? Je pense que je suis prête à sortir et aller jouer avec Léo maintenant Ça ne me gratte plus ! Désolée, tu ne peux pas sortir et jouer aujourd'hui, Caillou Tu es malade ! Tu dois rester à la maison et au lit Caillou était triste de ne pas pouvoir aller jouer au camion avec Léo Après tout, il ne ressentait plus de démangeaisons Tu verras Léo quand tes taches ont disparu Sinon, tu vas aussi rendre Léo malade ! Caillou ne voulait pas rendre Léo malade, alors il écouta Maman et retourna se coucher Cela ennuyait Caillou d'attendre que ses taches disparaissent Il trouva très difficile de ne pas se gratter Elle le démangeait tellement ! Caillou, tu te grattes là ? Je n'y peux rien, Maman ! Ca gratte tellement ! J'ai une crème spéciale qui peut aider Maman, ça chatouille ! Quand Maman eut terminé, elle sortit une feuille d'autocollant À quoi sortent ces autocollants ? C'est une surprise ! Maman a mis les points rouges sur le dinosaure de Caillou Mon dinosaure a aussi la varicelle ! Bientôt, moi et Dinosaure allons nous sentir bien mieux, alors je pourrai jouer avec Léo ! Le lendemain matin, Caillou se regarda dans les miroirs Ses taches disparaissent enfin Maman, viens voir ! C'est super, Caillou ! Tu es presque tout guéri ! Caillou a montré à Maman que son dinosaure aussi avait moins de taches Est-ce que moi et Dinosaure pouvons jouer dehors ? Je veux montrer à Léo mon camion ! Pas encore, Caillou, tu dois attendre que la varicelle soit complètement partie Oh ! Le lendemain, toutes les taches de Caillou avaient disparu Il a ramassé son dinosaure et son camion et a couru pour dire à tout le monde la bonne nouvelle Maman, Papa, regardez ! Voilà ! Je vois que vos taches sont toutes parties ! Oui ! Puis-je sortir maintenant ? Ah oui, Caillou, mais après le petit-déjeuner Peux-tu aller réveiller Rosie ? Rosie, devine quoi ! Mes taches ont toutes disparu, donc nous allons en pa... Maintenant, la pauvre Rosie était couverte de taches Permicelle ! Maman, viens vite ! Caillou savait exactement ce qui était arrivé à Rosie Regarde, maman ! Rosie a la varicelle ! T'inquiète pas, Rosie, je veillerai sur toi Tu ne veux pas aller au parc et jouer au camion avec Léo ? Pas aujourd'hui ! Le docteur Caillou doit s'occuper de Rosie ! Tiens ! Si tu prends beaucoup de bain et ne te grattes pas, tes taches vont partir vite Tout comme moi et mon idosaure ! Rosie savait qu'elle irait mieux en un rien de temps avec le docteur Caillou qui s'occupait d'elle Ok, Caillou, prenons à gauche et rentrons à la maison D'accord ! Et papa, le premier à la maison ! Attention, Caillou, il y a des mauvaises bosses là-bas Quoi ? Caillou ! Bonjour, Caillou ! Je suis Docteur Wen ! On va prendre une radio rapide de ton bras, d'accord ? Oh ! Eh bien, Caillou, hélas ton bras est cassé ! Il devra rester dans un plâtre six semaines ! Six semaines! Bien, je suis en train d'enrouler ces bandes autour de ton bras avant le plâtre et ainsi tu n'auras pas mal. Il ne faudra pas bouger jusqu'à ce que cela sèche. D'accord, Caillou? Sinon, ça ne marchera pas. C'est tellement lourd, là. C'est très bizarre. Ca va être gênant pour un jour ou deux. Mais vraiment, c'est la seule façon de guérir ton bras. C'est la seule façon de guérir ton bras. Oof! ... 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 Bonjour, Caillou On nous a dit que tu t'es blessé On vient te réconforter Ouais, et on a apporté plein de trucs super Il y a des feutres, des paillettes, des crayons Il y a tout Oh, merci à vous Entrez Qui veut commencer ? Oh, moi oui J'aime bien mieux maintenant avec un plâtre aussi beau Merci J'aimerais avoir un plâtre Brouille ! Capitaine Mousseline, devrions-nous voler plus haut jusqu'aux étoiles ? Capitaine Mousseline, vous m'entendez ? Allez Mousseline, tu as dit voler avec moi comme copilote J'ai peur De voler ? Oh, t'inquiète Mousseline, ce n'est pas ce que tu penses Mlle Mousseline, nous sommes prêts pour vous Tu verras Mousseline, ça ira J'irai avec toi Je peux ? C'est une excellente idée Montez ici Mousseline Montez ici Mousseline Docteur Joseph arrive bientôt Non ! Ma première visite chez le dentiste, j'avais aussi peur J'avais même peur du masque du dentiste Mais plein de gens portent des masques Comme ça Les cow-boys, les pompiers et les dentistes portent des masques Mousseline, vous aussi ! Ça arrive Capitaine Mousseline Les pilotes portent aussi des masques pour parler à leurs copilotes Tu m'entends Capitaine Mousseline ? Tu vois, les masques aident les gens pour travailler Mais... Attends Oh désolé Mousseline, je ne voulais pas rire de toi Ça fait peur, mais ce n'est qu'une blouse blanche Deuxième fantôme C'est l'uniforme du dentiste Vous avez de très belles dents, mademoiselle Mousseline Je pense que si... Ça va Caillou ? Caillou drôle Pas effrayant, tu vois Mais tu sais ce qui est super chez les dentistes, Mousseline ? Quoi ? Les dentistes font la magie qui fait briller tes dents Briller Comme les étoiles Et bien bonjour Mousseline C'est l'uniforme C'est l'uniforme C'est l'uniforme C'est l'uniforme Je ne sais pas si vous l'appelez Capitaine Mousseline Bon conseil Eh bien Capitaine Mousseline Vous êtes prête à décoller ? Hihi, brillant ! Hihi, brillant ! Sous-titrage ST' 501 Wow!